Ah l'Irlande, ses paysages, ses montagnes, son littoral, ses fêtes nationales, son équipe de rugby, attendez par contre c'est pas du rugby ça, c'est Roy Keane, le milieu récupérateur des belles années de Manchester United entre 90 et 2000. Vous l'avez bien compris, si l'Irlandais a marqué son époque et tout un club, ce n'est pas uniquement pour ses capacités de footballeur, mais aussi pour son agressivité bien connue et sa rage de vaincre à toute épreuve. Roy Keane avait du talent en plein les pieds, une langue bien pendue, et une énergie à ne plus savoir vraiment quoi en faire. Nous sommes en 1997, Manchester affronte la valeureuse équipe de Leeds United. Lors d'un contact anodin avec Alfinch Island, le malheureux Roy Keane se blesse sérieusement aux genoux et se fait moquer par le défenseur norvégien. Oui mais voilà, Roy Keane n'est pas vraiment comme les autres, il retient tout, absolument tout. Quatre ans plus tard, les deux joueurs se retrouvent lors d'un derby mancunien et l'Irlandais va littéralement broyer le genou du joueur de Manchester City sur un tacle d'une violence totalement volontaire. Résultat des comptes, carton rouge pour Roy Keane, sorti le regard fier, fin de carrière pour Island, sorti le genou dans le sac, match nul un partout entre les deux équipes. Du Roy Keane dans le texte, celui que l'Angleterre et tout le Royaume-Uni a découvert au début des années 90 du côté de Nottingham. Après avoir réalisé quelques matchs intéressants non loin de Cork en Irlande, le natif de la région rejoint à tout juste 19 ans l'équipe anglaise de Nottingham Forest pour la modique somme de 47 000 livres. 150 matchs et 32 réalisations plus tard, une FA Cup dans la poche et une notoriété conquise, le milieu de terrain récupérateur rejoint l'immense Manchester United de Sir Alex Ferguson à l'été 93 pour y apporter tout son bagage technique et physique après le départ en retraite du capitaine mancunien Brian Robson. Roy Keane sait globalement tout faire avec ou sans la balle, il intercepte, il tacle, il casse les lignes, il marque, le milieu box-to-box suprême qui fait lever chaque semaine le public anglais, surtout quand celui-ci est doté d'un charisme légendaire et d'un regard dévastateur. Immédiatement titulaire, il remporte avec le club la première ligue en 94 puis 96 et profite du départ d'Eric Cantona pour récupérer naturellement le brassard de capitaine et propulser les Red Devils sur le toit de l'Europe. Lors de la saison 98-99, les coéquipiers de l'Irlandais vont triompher en championnat, en Coupe d'Angleterre mais surtout en finale de Ligue des Champions face aux Allemands du Bayern de Munich après l'un des plus beaux matchs de l'histoire de la compétition. Mené 1-0 à la 91ème minute, les joueurs de Sir Alex vont renverser la partie en 3 minutes et remporter le match 2-1 en inscrivant deux buts dans les temps additionnels. Suspendu ce jour-là, Keane voit ses coéquipiers soulever la coupe aux grandes oreilles, une première depuis plus de 30 ans et celle remportée en 68 par l'équipe de George Best. L'année suivante, l'Irlandais va illuminer le championnat anglais de toute sa classe tout en inscrivant 7 buts lors de la campagne malheureuse de Ligue des Champions des Red Devils éliminée dès les huitièmes de finale par le Real Madrid. Au sommet de sa gloire et de son football, Roy Keane est élu meilleur joueur de première ligue par les journalistes et les joueurs eux-mêmes après une formidable saison et une nouvelle couronne nationale. Peu à peu sur le déclin, il n'en reste pas moins un élément majeur du système Ferguson qui domine encore le royaume autour d'une bien belle équipe avec Ryan Giggs, David Beckham, Gary Neville, Rio Ferdinand, Paul Scholes, Fabien Barthez, Laurent Blanc ou bien Ruud van Nistelruij. Mais il faut bien le rappeler, l'Irlandais a tout de même son petit caractère, son gros caractère même et va le prouver devant la planète foot entière juste avant la coupe du monde 2002. Alors que la sélection irlandaise vient tout juste d'arriver sur son lieu de camp, Roy Keane va critiquer publiquement les installations et les équipements mis à disposition de l'équipe avant de se faire renvoyer par le sélectionneur et mettre tout simplement un terme à sa carrière internationale. Pourquoi je vous raconte ça maintenant ? Bah parce qu'avec United ce sera plus ou moins la même histoire. Après une défaite salée contre Middlesboro en 2005, l'Irlandais va remettre en cause le comportement de certains de ses coéquipiers obligeant ainsi Sir Alex Ferguson à le renvoyer purement et simplement du club, ce qui fera évidemment la une des journaux du Royaume et provoquera de nombreuses réactions de ses anciens coéquipiers. L'histoire d'amour entre les deux parties était magnifique, la fin l'est en revanche un peu moins, et Keane rejoint alors le Celtic Glasgow pour une dernière année et profite de l'occasion pour étoffer un peu plus son palmarès avec un championnat et une coupe d'Ecosse remportée. Vous vous doutez bien, la fin prématurée de l'Irlandais à Manchester n'a jamais entaché sa notoriété dans la cité du coton, une ville qui l'a vu éclore, mûrir et progresser aussi bien physiquement que mentalement, malgré un caractère bien bien trempé. Keane était le type qu'il vous fallait pour gagner des titres, un joueur au leadership naturel et au charisme rare, le métronome des premières gloires de l'immense Sir Alex Ferguson qu'il a mené jusqu'à la victoire en Ligue des Champions en 1999. Ses excès d'engagement et d'aggressivité ont construit sa légende à Manchester et son aura dans toute l'Europe et en particulier du côté d'Arsenal où sa rivalité avec Patrick Vieira est devenu un véritable thriller à travers les saisons qui transcendait les supporters et dynamitait la rencontre entre les deux équipes. Nous en sommes donc là, au 16e épisode de Conte de Foot pour le plus célèbre des numéros 16 des Red Devils, un milieu de terrain mythique et génial peut être trop sous-estimé tant ses capacités offensives et défensives étaient hallucinantes, dotés d'un sens du but plus que correct et d'une aisance entre les lignes qui lui permettait d'évoluer en sentinelle ou en milieu relayeur. Aujourd'hui, Roy Keane est toujours le même, il est consultant sportif pour la télévision anglaise et n'a évidemment rien perdu de son franc parler. Pour lui rendre une dernière fois hommage, je vous laisse avec les meilleures citations de l'Irlandais mais aussi celles à propos du joueur pour que vous vous rendiez bien compte du statut et de l'empreinte que Roy Keane, alias Kino, a laissé du côté de Manchester United. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501